... Il n'y a pas tout le monde ? Alors j'espère que ça va bien ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'étaient les taux de cotisation en fait des auto-entrepreneurs et notamment le RSI, la CIPAV. Notamment dans cette bref présentation CAST, je ne fais qu'introduire les données quantitatives. Mais bien sûr il vous conviendra d'aller les vérifier parce que ces données, elles sont fluctuantes et elles changent tout le temps. Donc si on regarde un petit peu, quels sont les différents taux de cotisation des auto-entrepreneurs ? Alors le cas général, le RSI, l'organisme de retraite RSI. Donc ça en fait le taux va dépendre de votre activité. Si vous faites une activité BIC de vente de marchandises, c'est-à-dire que vous êtes magasiné, vendez des chaussures, restaurateur, etc. vous serez soumis à un régime de micro-entrepreneurs de 13,40%. Voilà, le régime micro-entrepreneurs, si vous prenez le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, vous serez à 14,40%. Donc on a une différence de 1%. Voilà, il faudra compter 1% pour l'impôt. Maintenant si l'organisme de retraite dont vous dépendez, c'est le RSI, vous avez une prestation de service BIC, que vous êtes consultant, coiffeur, plombier, là vous allez basculer à la différence du BIC vente de marchandises qui était à 13,4%, vous allez basculer à 23,10%. Voilà, et pour le régime micro-entrepreneurs avec versement libératoire, vous serez là, pareil, 10 de plus, on passe à 24,80%. Donc 1, donc 1,7% pour les impôts. RSI maintenant, prestation de service, bénéfices non commerciaux, vous êtes un agent commercial. Voilà, donc là, le régime c'est le même que pour la prestation de service, dans le régime micro-entrepreneur, 23,10%. Par contre, pour le régime micro-entrepreneur avec versement libératoire, vous serez soumis à 25,30%, dont 2,2% pour les impôts. Maintenant, si on s'intéresse aux organismes tels que la CIPAV, notamment pour les activités libérales, les bénéfices non commerciaux, donc vous êtes architecte, consultant, psychologue, etc., etc. Donc là, le régime micro-entrepreneur, vous serez à 22,90%. Voilà, pour la CIPAV. Si vous prenez le régime micro-entrepreneur avec versement libératoire, vous serez à 25,10%, dont 2,2% pour les impôts. Donc voilà, ça c'était le cas général. Maintenant, on va regarder un peu ce qu'on appelle la CFP, la contribution à la formation professionnelle, parce que c'est une contribution qui est obligatoire et on en parle de plus en plus. Donc combien elle va nous coûter ? Alors, vous devrez appliquer à votre chiffre d'affaires également les taux qui vont suivre. Donc ça, ce sera également fonction de votre catégorie professionnelle, comme l'autre exemple. Donc ici, les taux à appliquer, donc par exemple, si vous êtes commerçant, vous serez à 0,10%. Si vous êtes une profession libérale, vous serez à 0,20%. Après, il y a des régimes un peu particuliers, notamment en Alsace, je vous invite à aller voir. Après, maintenant, si toujours dans le taux de cotisation des auto-entrepreneurs, on s'intéresse à la taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie, ou encore la chambre des métiers. Donc en fait, si vous exercez une activité de prestation de service, le taux à appliquer sur le chiffre d'affaires, ce sera 0,044%. Voilà. Donc ça, c'est près de la chambre consulaire, la CCI. Puis pour les activités de prestation de service artisanale, vous serez non plus à 0,0%, mais vous serez bien à 0,48%. Voilà. Et là, il faudra aller voir la CMA. Puis pour la vente de marchandises, restauration, hébergement, vous serez à 0,015%. Et là, il faut aller voir la CCI. Et pour l'achat-revente pour un artisan, le taux à appliquer, c'est 0,22%. Et là, il faudra aller voir la CMA. Pour les artisans, par exemple, en double immatriculation, il faudra aller voir la CCI et la CMA. Et vous aurez un taux de 0,07%. Voilà. Donc tout ça, il convient de bien le regarder, parce que c'est très compliqué à comprendre, et ça change tout le temps. Le professionnel et le... Enfin, le particulier n'est pas un professionnel. En règle générale, il est non-sachant. C'est quelque chose de très fastidieux à comprendre sur le terme de la fiscalité, de l'imposition et autres. Donc attention à tout ce qui est redressement fiscal et autres. Nommez-t'es rien. Et surtout, si vous exercez une activité, pour toute activité exercée, vous avez des cotisations à des caisses qui sont attenantes. Donc, ne les oubliez pas. Ces caisses, elles ne sont pas toutes centralisées sur des plateformes numériques. Parfois, il convient d'appeler et il convient de faire la démarche pour aller, voilà, engager le paiement de ces taux de cotisation, si ça ne se fait pas automatiquement. Allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir d'autres de mes castes, voilà, qui pourront vous donner bien, bien d'autres idées et alternatives sur comment entreprendre, voilà. Et encadrez bien vos risques. Analysez bien, allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, au revoir.